Et rebonsoir tout le monde sur la chaîne MB Polyvalence, on n'a pas changé Cette vidéo fait suite à ma précédente où j'analyse une arnaque au faux gain Usurpant l'identité de Cdiscount Je trouvais que c'était un bon moyen de faire le parallèle Puisqu'on vient de voir une très belle arnaque de Cdiscount Je vous remonte rapidement le site auquel on a eu affaire Voilà, donc ça c'est le site auquel on a eu affaire Je peux d'ores et déjà vous dire que c'est une arnaque Puisque comme on a vu dans la vidéo précédente, tous les liens sont morts On est dans la partie aspirateur balai alors qu'on a un téléphone Bref, allez voir ma vidéo précédente sur l'arnaque au faux gain pour comprendre Là le sujet de la vidéo ça va être de démêler le vrai du faux Comment on peut deviner que ce site n'est pas le site de Cdiscount Si on ne fait pas attention aux liens et tout ça Juste avec le nom de domaine qui est en haut Puisqu'on peut voir que dans le nom de domaine il y a quand même cdiscount-panier.com Donc on pourrait se dire c'est bon il y a Cdiscount dans l'URL Et bien tout simplement ça va me permettre de faire le parallèle avec le titre de la vidéo de ce soir Donc qui sera un tuto cette fois-ci pour faire suite à l'analyse que je viens de faire On va parler du service de recherche WooEase Qui permet de retrouver le propriétaire d'un site internet Voilà, tout simplement Et je vais vous proposer tout simplement des cas pratiques En l'occurrence on va s'appuyer sur la vidéo que je viens de faire Et on va analyser le propriétaire de Cdiscount, le vrai site Et le propriétaire du Cdiscount piraté Parce que normalement ça devrait être le même si on est raccord Alors, hop, on passe en diffusion Donc, ce soir on va parler du service de recherche WooEase WooEase est un service de recherche fourni par les registres internet Par exemple les registres internet régionaux Ou bien les registres de nom de domaine permettant d'obtenir des informations sur une adresse IP ou un nom de domaine Grosso modo, le WooEase c'est ni plus ni moins qu'un annuaire des sites internet Par exemple Si on va, alors moi je vous en recommande deux ou trois Le premier n'est pas top, celui de la FNIC Parce qu'il faudrait absolument respecter le nom de domaine Sauf qu'on va voir qu'on a du .com et des noms de domaine Des extensions un peu plus exotiques Moi j'aime bien RayNet Il est plutôt simple d'utilisation Bon, il n'est pas sécurisé Mais bon, j'ai envie de vous dire que ce qu'on met c'est juste le nom de domaine Donc c'est pas si grave que ça Et si je vous montre par exemple mon site Bastien-monnaie.fr Voilà, ça nous permet d'obtenir des informations Comme quoi le serveur est hébergé en France Que je suis chez O2Switch On a l'adresse d'O2Switch Et on peut éventuellement retrouver des informations du propriétaire Sauf que moi j'ai mis les informations en privé Donc du coup c'est pour ça qu'elles n'apparaissent pas Donc là on a juste les informations de O2Switch Merci Axel Who is Hop, on va aller voir celui-là Et on va refaire l'exemple Comme ça On va pouvoir Voir ce que ça donne Donc, en utilisant celui-là On peut voir que Touk touk touk, si on descend un peu Donc les serveurs O2Switch Il expire Ah c'est dommage On n'a pas la date d'inscription Est-ce que je l'avais sur Renet ? C'est une information assez intéressante La date de création Ouais, là je l'ai C'est dommage qu'elle n'apparaisse pas Je vais rester sur Renet du coup Mais merci quand même d'avoir proposé Who is Alors c'est peut-être qu'il n'arrive pas à récupérer l'info Si j'actualise peut-être Non Pourquoi cette information est intéressante ? On va faire le test avec Cdiscount maintenant Pour revenir à mon test Hop Donc je cherche le propriétaire Ou tout du moins les informations Bah tout simplement Il interroge Il interroge Comment dire Il interroge le propriétaire du nom de domaine Donc en l'occurrence pour ma part c'est O2Switch Et il récupère les informations Que veut bien donner le propriétaire, l'hébergeur Sur la majorité des hébergeurs Tu peux mettre des informations en anonyme Moi c'est ce que j'ai fait sur mon site Pour éviter que mon adresse postale Mon téléphone, mon email le fuite Les sociétés sont Beaucoup moins frileuses Puisque généralement Ils mettent des emails Et des adresses téléphones génériques Et l'adresse du siège C'est pas si grave Peut-être qu'il y a une limitation du .fr sur le .is En tout cas voilà Donc là on va faire un test sur le cdiscount.com Hop Et puis en parallèle on va faire le test avec ton site Comme ça on va voir si c'est lié au .fr C'est peut-être lié au .fr du coup Voilà donc là On regarde les informations de cdiscount On peut voir que Le serveur est en France Ok Que le nom de domaine a été créé le 17 octobre 1998 Si on se renseigne un peu sur cdiscount En allant sur Wikipédia par exemple Voilà cdiscount est une entreprise française de commerce en ligne Le site a été fondé en 1998 par les frères Charles Ça correspond On peut descendre un peu plus On voit qui c'est qui est propriétaire du domaine Donc c'est CSC Corporate Domains Et on trouve les informations de contact de cdiscount On peut voir que C'est voilà le service informatique de cdiscount Qui est domicilié au 120-126 quai de Bas-Calant Est-ce qu'on peut avoir ça ? La retrouver sur leur site par exemple Dans les fameuses mentions légales dont je vous parlais dans la précédente vidéo Ah oui d'accord c'est un fichier PDF les mentions légales Alors tac 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 Voilà Le siège est situé au 120-126 quai de Bas-Calant 33 000 Bordeaux Est-ce que c'est la même Voilà 33 000 Bordeaux on est d'accord Numéro de téléphone blablabla Voilà donc là C'est nickel Cdiscount.com Le propriétaire a bien l'air d'être Cdiscount Maintenant Testons Le faux site Hop Et je vais le faire en parallèle sur l'autre site Pour voir ce que ça ressort Ok D'accord C'est à peu près les mêmes informations Bon là il réfléchit Donc là Ton site ressort plus d'informations Axel Donc je vais l'utiliser Voilà donc là Cette fois-ci J'ai recherché Cdiscount-panier.com Qui est l'URL du faux site Dont je parle dans ma vidéo précédente L'analyse d'un faux gain Sur Cdiscount On peut voir cette fois-ci Que le registreur Celui qui possède le nom de domaine N'est plus Alors du coup J'aurais peut-être dû garder Un site Celui de Cdiscount Voilà Là maintenant C'est Wild West Domains Alors que Cdiscount Son nom de domaine Est chez CSC Corporate Ça ne s'arrête pas là On peut voir que Le nom de domaine A été enregistré Le 21 novembre 2021 C'est à dire Il y a 3 jours On peut voir On peut voir également Que le registreur Est basé en Arizona Par contre On n'a pas plus d'informations La personne a mis ses informations En privé Donc voilà Registration private On n'a pas plus d'informations Là ça commence à être bizarre Quand même Qu'on n'ait pas De moyens de contact La majorité des sites Professionnels Ne cachent pas leurs informations Ou is Justement pour Permettre une certaine véracité Dans les informations Et le fait que La date de création Soit aussi proche De l'email envoyé C'est vraiment pas normal Est-ce que j'avais Le pays d'hébergement Sur Renet Déjà il met du temps A réfléchir Non j'ai pas Ah si Le serveur est Aux Etats-Unis Le serveur qui héberge Cdiscount-panier.com Est aux Etats-Unis Alors que je vous rappelle Que Cdiscount Cocorico Est une entreprise française Continuons On a vu que Ce site Couverture Était juste pour la sélection Du téléphone Une fois qu'on avait sélectionné Le téléphone Et sélectionné la livraison Ça nous renvoyait Vers un autre site Pour le paiement Pareil Voyons voir Qu'est-ce qui se cache Alors bien sûr Le point gift Il n'arrive pas A le gérer Sur Renet Par contre Ou is Ça a l'air de mieux marcher Donc là on peut voir Que Namecheap Je sais pas ce que c'est Alors c'est le registreur Mais tout simplement Voilà Pour acheter un autre domaine Il a été créé Le 14 décembre 2020 Certes Un peu plus vieux Que l'autre Mais bon Cdiscount Est encore plus vieux Que ça Pour rappel Cdiscount A été créé en 1998 Et puis de toute façon Le nôtre domaine N'a aucun rapport Avec Cdiscount Est-ce qu'on a Des informations Non Tout a été mis en privé Là pareil Ça pue Si tout est en privé Il y a une volonté De cacher les informations Et un site professionnel Entre guillemets Qui cache ces informations C'est pas bon A priori C'est une société C'est une société Basée en Islande Le code ISO Webfrance.com Pour rappel C'était Le domaine Qu'on a retrouvé Dans les sources Du mail Donc voyons voir De plus près Parce que le mail Se faisait passer Pour Cdiscount Et on a pu voir Qu'en fait Ça avait été envoyé De la part D'une adresse Webfrance.com Et pareil Je vais utiliser With Alors Webfrance.com Là c'est tout de suite Un peu plus intéressant Puisque je vois Du OVH Donc le registre C'est OVH Il a été créé Le 20 juin 1995 Mais pareil Le Who is A été mis En privé Par contre A priori La personne Habite en France Est-ce que Renet me donne Plus d'informations Le serveur Est au Royaume-Uni Mais bon Ça Ça veut rien dire Tac 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 Donc là ça confirme Bien que le registre C'est OVH Et oui Bah tout Tout le Who is Étant privé Donc ça C'est pas bon signe Généralement Et je trouve même Une autre adresse K.O-W-O C'est une plateforme D'affiliation Ouais Il y a de fortes chances Si on va voir ça Sur internet Ouais C'était sur Google Que je voulais aller Et récupérer la main Sur mon domaine Pourquoi il y a C'est cette adresse là Ah d'accord C'est C'est le protocole Enfin c'est Le truc pour cacher Les informations Le service O-W-O C'est pour cacher Les informations Justement Le champ d'adresse Du Who is Est remplacé Par une boîte postale O-W-O Les courriers Sont redirigés Vers le destinataire réel Voilà Donc là Il y a vraiment Une volonté De camoufler La vraie personne Qu'il y a derrière Ce n'est pas Les pratiques De sites Vraiment professionnels Légitimes Et WebFrance Alors Il y a un site Derrière WebFrance Communauté e-business Rejoignez la communauté WebFrance 160 000 professionnels Du digital Plateforme d'affiliation Comme par hasard Là il y a des mentions légales Les mentions légales Sont pas légales Les mentions légales Sont pas légales Ça se limite pas à ça Des mentions légales Les gens C'est pas juste Un à propos Les mentions légales Tac 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 Il n'y a rien d'autre Condition d'utilisation Ça donne quoi Atlantic Media S.A.R.L 14 rue Thérèse Ouais Bref Mais Ouais Je pense que c'est peut-être Comme tu dis Axel Une plateforme Qui leur sert Pour faire le mailing Ouais A mon avis c'est ça En tout cas voilà Donc c'était pour vous montrer Principalement Le principe du Who is Qui permet D'obtenir des informations Sur un nom de domaine Bien précis En l'occurrence Ça nous a permis De voir que Que ça soit Celui-ci Celui-ci Ou celui-ci Aucun N'a le même Who is Que le vrai Cdiscount.com Ce qui Et qui plus est Ils ont tous mis Leurs informations En privé Donc autant vous dire Que ça pue Vous prenez N'importe quel site Facebook Par exemple Hop Vous prenez Facebook Vous faites un Who is de Facebook Voilà Vous avez les informations De Facebook Vous savez que Facebook Est domicilié Au 1601 Willow Red Menlo Park Aux Etats-Unis Je sais pas Moi On parlait de Cdiscount Amazon Amazon Hop Hop Vous descendez Et vous pouvez voir Que Amazon Est domicilié Au 38 avenue John F. Kennedy Au Luxembourg Voilà Tous les sites Professionnels Légitimes Ne cachent pas Leur Who is Puisqu'ils savent Que les gens Vont consulter ça Et de toute façon D'un point de vue légal Ils ont intérêt A le faire Donc Ça peut être très intéressant Voilà D'utiliser Le service de recherche Who is Si vous voulez Vous assurer De la pertinence De la légitimité D'un site internet Voilà Cette vidéo Bien sûr Sera Sur Youtube Dans la description Youtube Je vous donnerai Les principaux sites Who is Que j'utilise En l'occurrence Moi j'aime bien Renette Je proposerai celui Dont m'a parlé Axel Dans les commentaires Puisqu'effectivement Il a l'air pas mal Alors sauf pour du .fr Quoi que Oui bah là Ça plante aussi là J'ai l'impression Qu'il a du mal Avec le .fr Mais Il y a peut-être Il y a peut-être Des permissions manquantes Le .fr C'est un peu délicat Mais il y en a d'autres Je vous en mettrai 3-4 A vous d'utiliser Et puis Et puis sinon Vous utilisez N'importe quel Service Ou is Le principal C'est de trouver Les informations Et ainsi pouvoir Trouver Les sites Enfin tout du moins Permettre D'identifier Les sites Qui ne sont pas légitimes Et qui cachent Des arnaques Voilà C'était une petite vidéo Sur le service de recherche Ou is J'espère que ça vous a plu Je trouvais que c'était intéressant Et de contexte De vous en parler Suite à ma vidéo Sur ces discounts N'hésitez pas A vous abonner à ma chaîne Que ça soit Twitch Ou Youtube A partager A liker A laisser des commentaires Je vous rappelle Je vous rappelle Je vous rappelle que je fais ça Par passion C'est toujours plaisant D'avoir des retours Que ça soit par message Avec des likes Ou avec des partages Ça me permet de savoir Si ça vous plaît N'hésitez pas par exemple Dans les commentaires A me dire Si vous voulez que je traite De sujets Bien particuliers En l'occurrence La semaine prochaine Je vous proposerai Une nouvelle vidéo Axée sur l'hygiène Numérique Je vous en dis pas plus Mercredi prochain 19h30 Sur Twitch On abordera Un cas pratique D'hygiène numérique Comme on avait pu l'aborder Il y a quelques temps Sur les mots de passe Par exemple En attendant Je vous souhaite Une très bonne soirée Une très bonne fin de semaine A tous et à toutes Et à très bientôt Sur la chaîne MB Polyvalence